... Voilà, le pigeonneau cassis avec la mousseline de céleri. Oh, merci. De la neige dehors, un plat en sauce et de la purée de céleri dedans, le plat de l'hiver est au complet. Bienvenue en Haute-Marne, dans le village de Biel, à quelques kilomètres de Chaumont, où Valérie et Jérôme nous ont accueillis dans leur maison d'hôtes. Pour se régaler d'un produit que tout le monde connaît, mais que peu d'entre nous, à tort, ont l'idée de déguster, un pigeon servi aujourd'hui avec une sauce cassis. Le pigeon, c'est comme de la volaille. Mais alors, est-ce que ça a le goût du poulet ? Ce ne sont pas les mêmes viandes. C'est déjà une viande qui est plus rouge que le poulet et ça se mange rosé. Si le pigeon suscite souvent le dégoût des habitants des grandes villes et le malheur de tous les pare-brises de voitures, c'est aussi une viande très raffinée. Olivier leur voue une véritable passion depuis toujours. Il en possède plusieurs centaines dans son pigeonnier à Richebourg. Des blancs, des gris, qui avancent et qui roucoulent. Alors pour l'ambiance, le bruit, c'est un roucoulement constant parce qu'il y a toujours des mâles qui roucoulent pour attirer leur femelle au nid. Donc la femelle pend et ensuite, le mâle lui apporte des brins de paille pour arranger leur couvée. C'est la durée de la lumière du jour qui va déterminer les pics de naissance. L'hiver, c'est un peu calme, mais au printemps, dès que les jours rallongent, ça pond à tour de bras ou plutôt à tir d'aile. Mais attention, la famille pigeon reste très traditionnelle. C'est un papa, une maman, contrairement au poulet. On peut prendre un poussin et l'élever jusqu'à l'âge adulte. Alors que pour des pigeons, il faut absolument qu'on ait un couple pour nourrir leurs petits. Donc deux œufs et deux petits au maximum par niché. Alors voilà des petits de six jours qui sont nourris avec du lait de jabot de leurs parents. C'est une pâte laiteuse que les parents, mâles et femelles, régurgitent et donnent dans les premiers jours de leur vie parce qu'ils ne sont pas capables de digérer tout de suite les grains. Et c'est plus riche que du lait de mammifère. Les pigeons que Valérie et Jérôme vont préparer sont des pigeonneaux âgés de seulement 35 jours, à la viande tendre mais bien serrée. La réussite de la cuisson est donc essentielle si on ne veut pas se retrouver avec de la carne toute sèche. À 15 euros la pièce, ce serait dommage. Je vais procéder à une cuisson en deux parties parce que les cuisses ont besoin d'être bien cuites et le coffre doit rester rosé. Ça ne cuit pas à la même vitesse et les cuisses vont mettre un peu plus de temps pour cuire. Les cuisses vont revenir à la cocotte avec un peu de fond de volaille où elles mijoteront tranquillement à feu doux pendant une vingtaine de minutes. De leur côté, la poitrine et les filets seront saisis à la poêle avant de se reposer bien au calme sous du papier aluminium. Le papier d'aluminium évite que la viande dessèche au repos. Enfin, un peu avant de servir, Jérôme les passe au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, Valérie est en charge de la sauce au cassis. En cuisine, chacun occupe un rôle bien défini. Lui, c'est la viande, elle, c'est les pâtisseries. Mais c'est en se racontant des salades qu'ils se sont rencontrées. C'est madame qui m'a séduit avec sa jolie robe et ses potes en caoutchouc pour aller au creuxon. Nous sommes allés chercher du creuxon sauvage et j'ai dit, tiens... Voilà une femme tout est rare. Le bonheur est dans le pré. Depuis cette époque, la sauce a bien pris et ensemble, ils affrontent les grumeaux de la vie. Au fait, la sauce, il faudrait s'y mettre. Donc pour la sauce, j'utilise des échalotes que je vais ciseler assez grossièrement puisque de toute façon, la sauce, on va la filtrer. Les échalotes vont blondir dans un peu de beurre. Valérie ajoute les carcasses de pigeon pour donner du goût. Donc là, je déglace avec le porto. Je vais ajouter la crème de cassis. Le cassis est le fruit fétiche de l'Est de la France. Récolté en été, il aime le soleil, mais il adore aussi la pluie et la Haute-Marne n'en manque pas. On en fait une délicieuse liqueur que Valérie et Jérôme sont allés chercher quelques heures plus tôt dans une distillerie artisanale à Milières. Salut Jean-Guillaume ! Salut, comment ça va ? Ça va et toi ? Jean-Guillaume représente la deuxième génération de distillateurs. Ici, on fait de l'alcool de prune, de mirabelle et de cassis. Tenez, tiens, je vous fais goûter la nouvelle crème de cassis. C'est le même cassis que celui de mon grand-père. C'est vraiment les mêmes saveurs. Nous, on commence la période de distillation, c'est octobre et on finit fin mai. On a plusieurs variétés de cassis, donc on travaille avec du noir de Bourgogne ou du black done. On met les cassis dans le tonneau, on rajoute l'alcool et on les laisse macérer un minimum de deux mois. Une fois pressés, puis filtrés, on y ajoute de l'eau et du sucre pour obtenir cette liqueur épaisse et qui titre à 18 degrés. Un degré d'alcool qui s'évaporera avec la cuisson. Retour en cuisine avec Valérie. Là, je monte juste à ébullition et maintenant, je vais ajouter les vinaigres. Un vinaigre de framboise et un vinaigre de balsamique blanc pour casser le côté trop sucré de la liqueur et encore un litre de fond de veau. Après 20 minutes, Valérie filtre la sauce et la laisse réduire à feu très doux pendant une heure. Au dernier moment, Jérôme la monte avec du beurre. Monter au beurre, c'est pour donner l'anctuosité, évidemment, parce que le beurre, rien ne remplace le beurre. Voilà, les cuisses sont cuites. Elles sont moelleuses. Il ne reste plus qu'à servir. C'est un petit goût de reviens-y. Oui, je crois. Avec une purée de céleri, ce pigeon devrait vous réconcilier définitivement avec ce volatile. Sous-titrage FR Pékin